Depuis 1945, les organisations internationales telles que l'Union Européenne ou l'Organisation des Nations Unies et les échanges commerciaux ont aidé à créer une certaine stabilité entre les pays. Mais de nombreuses tensions autour du monde pourraient bien menacer cet équilibre et mener vers une troisième guerre mondiale. Tout d'abord en Asie, l'Inde et le Pakistan se sont fait 4 fois la guerre depuis 1947 pour le Cachemire. Le magazine indien, The Week, a titré au mois d'août 2014 « Pas de dialogue », alors qu'une rencontre officielle venait d'être annulée. Les deux pays sont dotés de la bombe atomique. Pour le site Opinion Maker, une guerre nucléaire dans la région suffirait à tuer 2 milliards d'individus. Toujours en Asie, la République populaire de Chine a des rivalités territoriales grandissantes avec ses voisins, telles que le Japon et les Philippines, deux alliés des Etats-Unis. Alors si l'un des pays venait à mener une intervention trop agressive, la situation pourrait mener à un conflit global. En Europe, la crise ukrainienne qui oppose les nationalistes ukrainiens et les séparatistes pro-russes et l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014 semble avoir relancé une mini-guerre froide. Pour le site d'information russe, Cazetaro, une guerre mondiale qui implique les grandes puissances dotées de l'arme nucléaire reste peu probable. Le rédacteur en chef estime que le monde se dirige plutôt vers des conflits localisés. Le quotidien italien Il Fato Quotidiano partage ce point de vue et explique que ces conflits ne sont d'ailleurs plus menés par des Etats souverains mais par de riches seigneurs de guerre, des terroristes et des mercenaires. Par exemple en Afrique, la journaliste explique que les crises alimentaires fragilisent les Etats et facilitent la montée des groupes djihadistes comme au Nigeria avec le groupe Boko Haram. Au Moyen-Orient, elle explique l'islamisation de la région par la chute des régimes autoritaires comme en Irak. Le vide politique est alors comblé par la violence. En revanche, elle considère l'Etat islamique, renommé Daesh, comme un conflit à part parce qu'il souhaite imposer un Etat indépendant par la force et elle s'inquiète de son influence dévastatrice sur le monde. Pour en savoir plus, retrouvez Courrier international demain la Troisième Guerre mondiale.